Yo la squad, bien quoi, nouvelle vidéo sur NBA 2K 21 QRNGN. On s'attarde une nouvelle fois sur les badges et les résultats des tests du site NBA 2K Lab. Aujourd'hui, une nouvelle fois, un badge de tir et on se penche sur Géant Vert, a.k.a. Green Machine en anglais. Avant toute chose, comme d'habitude, on va se pencher sur la description du badge en jeu. Géant Vert, un bonus de tir est octroyé lorsque le joueur enchaîne plusieurs tirs en suspension. Parfait. Donc, avant n'importe quel résultat test ou autre, il est très important de comprendre comment fonctionne le badge. Pour activer ce badge, vous allez devoir faire 2 greens en tir en suspension consécutif. Très important. A savoir que de temps en temps, vous aurez sur des tirs white des animations où est-ce que votre joueur fera des animations green, même si le tir est white. Et ça comptera quand même dans ces 2 tirs consécutifs. Une fois que vous aurez mis ces 2 tirs en green consécutif, il y a 2 choses à savoir. Déjà de 1, grâce au badge Géant Vert, vous aurez évidemment un boost sur votre fenêtre de green. Il sera plus facile de green votre prochain tir. Et c'est les résultats qu'on va voir juste après grâce au site NBA 2K Lab. Mais en revanche, après les 2 greens que votre badge Géant Vert soit activé, votre prochain tir sera forcément un green ou alors un tir raté si jamais vous timez bien votre timing. Il sera toujours possible de mettre des whites si jamais vous avez vraiment raté votre timing. Mais si vous avez fait un bon timing, ça sera ou un vert ou un raté, il n'y aura pas d'autre cas de figure. Comme ils l'ont dit, sur les plus de 5000 tirs qu'ils ont effectés sur les tests, 98,5% des cas de figure étaient ce que je viens de vous expliquer. Après 2 greens et le badge activé, c'était ou un green ou un raté. Encore une fois, avec des bons timings. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le badge, on va se pencher sur les résultats du test que le site NBA 2K Lab ont effectué. Je vous rappelle que le site que vous avez en description contient énormément d'informations sur le jeu NBA 2K 21, aussi bien current gen que next gen. Des tests de badge, des timing de tir, le pourcentage exact, bref, plein, plein de choses qui pourront vous permettre de bien mieux maîtriser le jeu. Pour tester Géant Vert, ils ont fonctionné de la manière suivante. Ils ont pris 3 tirs consécutifs dans le mode blacktop, à savoir bitume en français. Et ils ont pris 3 tirs consécutifs 300 fois à chaque level du badge. Et ils ont enregistré à chaque fois chaque séquence possible qui pouvait arriver, à savoir un green, un raté, un marqué, 2 green, un raté, 3 green d'affilée, etc. Et une fois qu'ils ont enregistré toutes ces séquences, ils ont regardé combien de fois arrivait la séquence où il y avait green, green et green. 3 fois de suite du coup. En la comparant à la séquence green, green raté à chaque level de badge. Et sur votre écran, vous avez donc les résultats de leur test pour savoir à quel pourcentage la séquence green, green, green était arrivée. Tout d'abord, sans badge, c'est arrivé 41,3% du temps, en bronze 43,6%, en argent 44,6%, en or 46% du temps, et enfin en Hall of Fame 47,3%. Donc, entre le fait de ne pas avoir le badge et le fait de l'avoir en Hall of Fame, vous avez une différence de 6%, ce qui n'est pas négligeable. Il est également important de notifier que le badge Géant Vert s'active au bout de green, mais tant que vous continuez à green, le bonus continue d'être présent. Donc évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous devez utiliser ou non Green Machine ? Le problème avec ce badge, c'est que pour tous les matchs très courts, genre Park, le temps que vous l'activiez avec de green d'affilé et que ça commence à faire effet à partir du troisième shoot, bah les matchs vont très souvent être terminés, à moins que vous preniez énormément de tirs dans ce type de match. Donc, les cas de figure où vous devrez vous servir du badge Géant Vert, c'est si vous prenez plus de 4 tirs par match, si vous avez plus de 19 badges de shoot, et si, évidemment, vous êtes confiant avec votre timing, puisqu'il va falloir faire des bons timings pour rendre ce badge efficace. J'espère avoir pu vous apporter les informations nécessaires pour savoir si le badge était bon ou non pour vous. Si c'est le cas, évidemment, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure t'as regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle ou un nouveau live. C'était ton Gaxartek. Peace out ! Sous-titrage ST' 501